On ne va pas vous remontrer les images de ce qui s'est passé à Dussolidon. Avant qu'on vous les montre tout à l'heure en début d'émission, est-ce que vous les aviez revues, j'imagine ? Oui, oui, je les avais revues le dimanche même. Le dimanche même. Ça ne vous fait pas de mal quand vous voyez ces images-là ? Non, non, on m'a un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Déçu, mais pas de regret ? Non, il n'y a pas de regret. Non, vous pensez que vous avez bien fait de tenter ce challenge, c'est un pléonasme, mais d'être le challenger de ce champion du monde. Bien sûr, c'est ce que je voulais. J'avais dit que je voulais faire un championnat du monde. Je voulais être champion du monde des poids lourds, donc j'ai tenté et ça n'a pas marché. Ce qui fait partie, c'est les aléas du sport, c'est comme ça. Ça fait combien d'années que vous êtes chez les lourds ? Moi, c'est depuis ma naissance, mais vous ? Ça fait deux ans, deux ans et demi. Combien il a fallu gagner de poids pour passer de lourds léger à lourd ? J'ai pris 5 kilos, en fin de compte, parce que j'étais à 4... Ah, c'est rien, ça ? Je boxais à 4 indices, mais j'étais toujours à 95, donc j'ai repris un petit peu. Et je boxais à 98, en fin de compte. Ah bah, regardez, Jérémy Régnier, entre ses deux cimes, il a pris 18 kilos, lui, alors. Vous pouvez le prendre comme coach, si vous voulez pas. C'est pas tout à fait les mêmes muscles, hein. C'est le muscle Cronenbourg que vous avez. Mais c'est un gros abdominal. C'est un abdominal, en fait. Il est singulier. Pour Cloclo, si ! Vous êtes musclé pour Cloclo. J'avais repardu, oui, 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 oui. J'étais mieux. En combien de temps ? J'ai perdu en deux mois, les 18 kilos. Il y a des ambieux, ce dernier. J'en ai mis d'experts. Une méthode régnée. Une méthode du con. C'est pas pour vous, Jérémy, c'est pour faire un mot. L'arbitre, vous avez eu une discussion avec lui, après le combat, pour lui dire, vous êtes allé le voir, est-ce qu'on a le droit d'abord de lui parler ? Et si vous lui avez parlé, est-ce que vous lui avez dit, alors pourquoi vous m'avez arrêté ? On a le droit de lui parler, mais ça sert plus à rien. La décision, elle était déjà prise, c'était déjà fait, donc j'étais là. Mais est-ce que lui, il vous a expliqué pourquoi il vous a arrêté ? Non, il ne m'a pas expliqué, on ne s'est pas revu. Après, on ne se revoit pas. Après, il faut passer au contrôle anti-dopage. Et puis après, il y a la conférence de presse, il faut répondre aux questions, donc on n'a pas le temps de se voir. Et puis on n'y pense plus. Et ni lui, ni vous n'étiez dopé, tout va aller bien ? Pour l'instant, ça va. On aura des résultats. C'est con, si on allait trouver un steak, là, pour cet ukrainien, le combat aurait pu se rejouer. Il n'y aura pas un deuxième challenge contre lui, c'est-à-dire que, parce que souvent, on connaît le truc dans les combats de boxe, pardon, je n'y connais pas grand-chose, mais quand même, je vois souvent que c'est fini, c'est fini. Et puis, six mois, un an plus tard, on nous annonce qu'au fond, tiens, oui, un tel va bien accepter de recombattre contre celui qui... Non, là, c'était vraiment un challenge. C'était, voilà, j'étais monté de catégorie pour pouvoir tenter à être chanteur du monde des lourds. Parce qu'il y en a eu deux qui l'ont fait. C'est 1921, Carpentier, 1983, Lucien Rodriguez, et puis moi qui a tenté. Donc là, c'est pas la peine. Ils sont deux frères, ils ont le titre. Ça fait huit ans qu'il n'avait pas perdu. Donc, c'est plus la peine. Donc, il vaut mieux que je descende dans ma catégorie, et puis je finis sur un championnat du monde ou quelque chose comme ça, et puis voilà. Alors, on va en parler de votre avenir dans un instant. Mais à propos de ce match-là, de ce combat, on ne dit pas match en boxe, à propos de ce combat, vous avez dit dans l'équipe, quand je suis dans le vestiaire, avant le combat, je me pose toujours la même question. Qu'est-ce que je fous là ? C'est affreux. Le choc est proche, imminent. Je me rappelle que ça va faire mal, très mal. Mon corps va être agressé. Vous pensez à ça, vraiment ? Oui, forcément. C'est vrai qu'on est là, on se concentre, et puis à un moment donné, on s'échauffe, et puis c'est vrai que le temps face, il va me faire mal, et je dois lui faire mal. Donc, il y a cette hésitation. En fin de compte, il y a cette voix qui nous parle, en disant, mais t'es pas obligé d'y aller. Mais ben, il va falloir y aller quand même. Donc, je traverse, et puis une fois que le gang a sonné, ça y est, on y est. Et vous avez eu mal, alors ? Non, en fin de compte, je l'ai dit, on le ressent, mais après, une fois qu'on est sur le ring, on oublie ça, et puis on a pas mal, en fin de compte. Vous êtes le propre manager de votre carrière. Actuellement, on n'est pas de directeur sportif, comme vous avez eu à une époque, on s'en souvient, et ça avait créé la polémique quand vous les aviez quittés, les frères Acariès, ou après, aux Etats-Unis, Don King. Aujourd'hui, vous êtes votre propre organisateur de combat et organisateur de carrière ? Oui, je gère un peu, je gère ma carrière avec de l'aide, et puis tout va bien. C'est ce que font les Américains, c'est ce que font les frères Klitschko aujourd'hui, donc d'être indépendant, et comme ça, on peut rien reprocher à personne. Vladimir Klitschko, donc, qui est resté champion du monde, des loups, dans plusieurs catégories, d'ailleurs. Il est dans combien de... Pas catégorie, mais ceinture. Plusieurs fédérations. Plusieurs fédérations. C'est-à-dire qu'il doit avoir trois ceintures, et son frère, il a l'autre ceinture. Donc il y a quatre ceintures vraiment majeures dans cette catégorie, et puis lui et son frère, ils se partagent les ceintures. Ah, il fait tort comme je ne l'avais pas vu comme ça. Oui, il faut le regarder. J'adore l'image où on les voit côte à côte, parce que là, on est en face de vous, je ne vais pas aller vous chercher, je ne vais pas être désagréable du tout, je vous préviens, mais alors l'autre, la voir en face de soi, deux mètres de haut. Je pense que, d'ailleurs, c'est très drôle de vous voir en face. Il n'y a pas un moment où on se dit, en effet, mais pourquoi je fais mon tête catégorie ? Pourquoi c'est si fascinant de combattre chez les lourds ? Parce que c'est la catégorie reine, c'est la catégorie de Mahmoud Ali, Mac Tyson, enfin ses grands champions, et puis en fin de compte, là, vous voyez ça, il fait quoi ? Il doit faire 1,98, il doit faire 110 kilos. À l'entraînement, j'avais un sparring d'1,98, de 130 kilos, et un de 1,95 pour 120 kilos. Donc, il n'y a pas de... Ils sont plus lourds, et ça n'empêchait pas, je rentrais, sauf que lui, là, il est champion du monde, et les autres, ils n'étaient pas. Donc, vous n'avez aucun regret ? C'est vraiment une question de décision d'arbitrage ? Une décision, il est aussi très fort, donc je pense que c'est vrai que je dis, l'arbitre aurait pu me laisser continuer un petit peu, mais bon, il est fort, on n'est pas invaincu pendant 8 ans pour rien, et donc, j'ai tenté, ça n'a pas marché, tant pis, c'est comme ça. Lui, il a été assez sympa aussi avec vous, après, pas pendant, ni avant, mais après, il a quand même dit, il faut quand même se rappeler que mon mec est un excellent boxeur et que c'est un véritable championnat. Ça vous fait plaisir, quand même, ces mots-là. On dit toujours ça, qu'on gagne, s'il aurait perdu. Ah oui, oui, c'est le fair play du vainqueur. Exactement. Vous disiez tout à l'heure, vous avez... à l'échauffement, vous vous dites, qu'est-ce que je fais là ? Je vais me faire mal, je vais avoir mal, mon corps va souffrir, je vais être agressée. Est-ce que... Je vous repose un petit peu la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a la notion de danger dans laquelle vous vous mettez ? Vous traverse l'esprit à un moment ? Parce que cette décision de l'arbitre, je me réfère à ce livre qui s'appelle « Chaos, le dossier qui dérange » par le médecin Jean-François Sherman qui a écrit un livre sur les questions du chaos dans le sport et pas seulement dans la boxe, et de la commotion cérébrale, du danger de la commotion cérébrale pour le sportif. Lui, ce qu'il démontre, c'est à quel point il est dangereux pour un sportif qui a eu une commotion cérébrale de recommencer l'entraînement trop tôt. Alors on imagine encore plus dans un match de boxe où à un moment vous êtes sonné. Il n'y a pas quelque part la peur du risque que vous prenez avec votre santé, votre santé mentale ? Je vous demande si vous êtes suicidaire au fond. Non, il ne peut pas y en avoir parce qu'en fin de compte on est conditionné. Je m'entraîne... Là, c'est juste un combat. Ça dure quoi ? Ça dure 36 minutes alors que je m'entraîne deux mois avec des gens qui sont beaucoup plus lourds que moi. Comme je vous ai dit, il y en a un qui fait 150 kilos, l'autre qui fait 120, 120 et quelques. Donc je prends aussi des coups et j'en donne. Mais il n'y a jamais aucun moment dans votre carrière en dehors de ce match où vous vous dites je vais un match et je mets ma vie cérébrale ? Non, mais jamais on n'y pense. Jamais. Jamais. Mais vraiment jamais. C'est drôle que vous le dites puisqu'on m'a déjà posé mais jamais. À chaque fois, je me pose toujours la même question même quand j'étais dans l'autre catégorie. Depuis que je fais de la boxe, je me pose la question mais je me dis qu'est-ce que je fais là parce que je monte. C'est vrai qu'il y a cette appréhension, cette peur et après c'est magique. C'est une peur immédiate mais ce dont Audrey vous parle c'est une peur justement beaucoup plus sur le long terme. C'est Mohamed Ali, c'est le vieillissement des boxeurs. Vous vous projetez dans l'avenir ensuite ? Mohamed Ali, il a la maladie de Parkinson. Il y a plein de gens qui n'ont pas fait de la boxe et qui ont cette maladie donc ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de boxeurs qui souffrent de dégénérescence cérébrale une fois que les années sont passées. Peut-être, enfin je ne reconnais pas tant que ça. Des footballeurs aussi ! Oui, oui, et en l'activité. Non mais c'est vrai. Mais on ne pense pas du tout à ça. Je fais ce sport parce que j'aime ça. J'essaie de me préserver, de ne pas prendre de coups surtout au niveau du visage. Qu'est-ce qui fait qu'on décide quand on est jeune de faire de la boxe ? Qu'est-ce qui attire dans le combat de boxe et dans ce sport ? Moi c'est la télé, c'est magique. C'est un jour Marvin Nagler, j'ai vu un boxeur où mon père regardait la boxe et j'étais aux toilettes, je suis resté dans le couloir. Il m'a invité à venir le voir et puis j'étais fasciné puisque je faisais du foot et je suis resté, j'ai voulu faire de la boxe. Et puis c'est... J'étais m'entraîné, c'est un sport vraiment pour moi par rapport au foot que je faisais et puis aussi on esquive beaucoup les coups, on n'en prend pas forcément. Est-ce que j'ai l'air d'être remarqué ? Non. Donc on fait attention, on lève les mains. Le but, ce n'est pas de prendre des coups, c'est d'essayer d'en donner, c'est le gestuel, c'est tout ce qu'on peut faire. Votre premier combat, c'est 15-16 ans. Voilà. 15-16 ans. C'est tard, non ? On ne fait pas d'abord ? C'est un peu tard. Bon, moi j'ai vu ça tard, donc j'y étais et puis en fin de compte, ça m'a... Parce qu'avant, vous étiez inscrit au foot. Je faisais du foot. Vous disiez que la catégorie reine pour un boxeur professionnel, c'était effectivement les lourds. C'est ce que vous avez tenté ces dernières années et l'apothéose serait pu être le combat de dimanche dernier. Pour les boxeurs amateurs, ce sont les Jeux olympiques et j'ai appris, grâce à votre venue chez nous aujourd'hui, que pour la première fois, la boxe féminine allait être autorisée là aux Jeux olympiques à Londres. Il se trouve que c'est vrai qu'en France, on parle presque plus des femmes qui boxent que des hommes qui boxent en ce moment parce qu'il n'y a pas de relève. On ne connaît pas les noms qui sont derrière vous. Éventuellement, effectivement, les boxeurs amateurs parce qu'il y a eu les JO il y a 4 ans et qu'on a vu ce garçon qu'on avait reçu sur ce plateau d'ailleurs qui avait pleuré parce qu'il avait été volé par l'arbitre Alexis Vastine. Mais les femmes, vous regardez les combats lors de boxe féminine ? Ça m'arrive un peu rarement. Rarement, mais ça m'arrive pas. Ça m'arrive un peu rarement, c'est-à-dire ? Vous n'aimez pas ça ? Ben pas trop. Pas trop. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est dur. Vous pensez que ce n'est pas fait pour elle ? Je pense qu'elle peut en faire un peu en loisir mais c'est vrai de prendre des pains comme ça et je trouve ça moins bien. Alors parlons de l'avenir, un petit scoop chez nous, votre prochain combat, alors ce sera contre qui ? Contre qui, je ne sais pas mais je suis en train de négocier un championnat du monde des lourds légers et de toute façon j'espère en juin et j'espère pour le mois d'août. Ah là, en jeu prochain ? Ça va venir vite. Très vite. Ça veut dire que l'entraînement, vous le reprenez là ? Vous l'avez peut-être déjà repris ? Je vais partir un peu en vacances et je vais partir en vacances tout en m'entretenant puisque le sport, j'aime bien courir, m'entretenir et puis après, je prendrai l'entraînement pour pouvoir vraiment préparer ce combat. Alors on vous souhaite bonne chance pour le prochain combat et on vous remercie d'avoir accepté l'autre invitation Jean-Marc Mormont. Salut, Thérod ! Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada